L'UEMOA a lancé ce jeudi à Bobo-Dulasso un projet de vulgarisation d'une variété de maïs à haut rendement. Cette variété a été mise au point par des chercheurs bouquinabés. A l'occasion, une séance de sensibilisation et d'information des acteurs du monde agricole sur les questions d'accroissement de la productivité a été organisée. Le point avec Moumoni Barro. Ces différentes variétés de maïs qui sont Bondofa, comme Saya, SR21, Wari, Barka et Espoir sont peut-être la solution pour mettre fin aux problèmes de l'insécurité alimentaire dans l'espace IMUA. Le projet valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans cet espace qui vient d'être lancé dans les hauts bassins va être mis en œuvre par les acteurs exerçant dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la transformation mais aussi du commerce. Faut-il les souligner, les différentes variétés de maïs ont été mises au point par les chercheurs bourquinabés avec un objectif bien précis, accroître la productivité. Le projet s'adresse à six variétés qui ont un haut potentiel de rendement. Le rendement minimum commence à 5 tonnes et le plus haut va jusqu'à 12 tonnes. Les variétés incluent des hybrides qui ont des rendements entre 9 et 12 tonnes et des variétés comme Espoir SR21 qui commencent à 5 tonnes de rendement. La plupart de ces variétés allient la qualité alimentaire qu'on recherche pour atteindre la sécurité alimentaire mais allient également la résistance à la sécheresse et la possibilité de disposer d'un bon fourrage. Pour l'instant, l'expérience est menée sur le maïs et le coordonnateur du projet justifie ce choix. Mais le maïs est un cas particulier que l'UEMO a estimé que cela pourrait être vraiment une possibilité d'abord de permettre d'augmenter la productivité agricole mais aussi d'augmenter le taux d'adoption des technologies et de ces variétés-là par les populations. Donc je crois que ce projet-là, il revêt une importance capitale pour notre pays dans le domaine de l'autotivision alimentaire. Dans cette phase, cinq régions du Burkina Faso ont été retenues pour couvrir le pays. Il s'agit des régions des Hauts-Bassins, Cascades, Boucles du Moun, Centre-Ouest et du Centre-Est. Le Burkina a donc une grande responsabilité à contribuer à la réussite du projet. C'est pourquoi tous les acteurs ont été invités à s'impliquer sans réserve dans la mise en œuvre du projet.